Sous-titrage ST' 501 Bien aimé que Dieu vous bénisse, à nouveau nous sommes là devant vous, dans cet espace que Dieu nous a donné dans le corps de Christ. Ici à Casarema, je ne manquerai pas de bénir l'homme de Dieu, papa Blaise, son épouse ainsi que tous leurs enfants. Aujourd'hui, je ne serai pas vraiment long et j'aimerais juste apporter une pensée que Dieu a mise dans mon cœur par rapport à la situation que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Et je crois que ce message peut aussi toucher le cœur de ceux qui ne sont pas de notre nation, la RDCongo. Mon texte, ma pensée sur ce texte de 2 Samuel chapitre 1, verset 19. Je vais juste prendre le verset 19. La Bible dit, j'ai lu le nom de Jésus. Les lits d'Israël ont succombé sur les collines, sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés ? David pose cette question. Comment les héros sont-ils tombés ? Aujourd'hui, nous sommes, depuis quelques semaines, nous sommes en deuil. Nous avons perdu une élite dans notre pays. Notre frère est homme de Dieu, Alain Molotov. Et nous savons tous que la famille de notre bien-aimé est en deuil aussi. Et toute la nation est en deuil. À passant, j'ai prie que Dieu fortifie cette famille après cette épreuve. David pose cette question. Comment les héros sont-ils tombés ? C'est une question très importante. C'est en même temps une question qui doit interpeller nos esprits. La Bible dit, comment les héros sont-ils tombés ? David a donné, a mentionné le mot héros. Et j'ai pris ce texte parce que cet homme qui nous a laissés, pour moi, je le considère aussi comme étant un héros national, pas seulement dans l'ordre de notre pays, mais qui a été connu aussi dans les quatre coins de ce monde. Ici, David pleure sur Saoul et Jonathan. Qui était mort dans les champs de bataille. Et pour David, c'était une mort qui devait interpeller tout le peuple d'Israël. Et Dieu veut nous expliquer les raisons pour lesquelles les héros sont-ils tombés. Chacun peut avoir ses réponses sur cette mort. D'autres qui peuvent dire, est-ce que Dieu n'avait pas vu la mort de cet homme ? Dieu ne pouvait pas délivrer cet homme. D'autres aussi peuvent dire que c'est la volonté de Dieu. D'autres opinions peuvent aussi dire que c'est le diable. D'autres opinions qui sont remplies de démons, d'imbécilité, ils peuvent aussi dire qu'il avait mal marché avec le Seigneur. Et après sa mort, il y aura aussi des gens qui commenceront à rencontrer d'autres histoires. Et après cette mort, les gens peuvent dire d'autres histoires. Qui peuvent humilier la famille de notre bien-aimé qui nous a quittés. Je n'ai pas une réponse humaine. Mais j'aimerais simplement que la Bible nous donne certaines réponses. Sur la mort de ces héros. Je ne m'arrête pas seulement sur la mort de notre bien-aimé le frère Alain Moloto. Mais j'aimerais que par ce message, que l'Église de Dieu, que les enfants de Dieu, et en même temps ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, puissent aussi comprendre la pensée de Dieu au travers de cette question. Déjà, il faut comprendre que la mort d'un serviteur de Dieu est toujours un langage de Dieu. Car Dieu ne fait rien sans raison. Tout ce que Dieu fait, il le fait toujours pour un but. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer. Un temps pour se réjouir. Et David a dit, je préfère aller dans la maison de deuil. Salomon a dit, je préfère aller dans la maison de deuil que dans la maison de fête. Pourquoi ? Parce que c'est dans la maison de deuil que je peux réfléchir pour comprendre quelle sera la fin de ma vie. C'est que dans cette question, il y a un message que Dieu veut nous transmettre. Derrière cette mort, au-delà de toutes nos réponses, au-delà de toutes nos opinions, il y a toujours un langage que Dieu veut nous donner. Et si nous allons comprendre ce langage, chacun pourra prendre sa position. Et ça, c'est très important. À savoir déjà, que si Dieu parle d'un euro, c'est qu'il s'agissait d'une personne qui avait une considération. Et ce héros n'était pas un païen. Nous avons les héros de ce monde. Nous avons les héros selon le monde. Mais dans le royaume de Dieu, il y a aussi les héros selon Dieu. Et nous parlons des héros selon Dieu. Ces gens qui ont remporté des victoires avec Dieu. Ces gens qui ont marché avec Dieu. Dieu a travaillé avec eux. Et comment ces gens peuvent-ils tomber ? Comment les réalités de la nature et les réalités des circonstances peuvent permettre que ces gens puissent tomber ? La première des choses, la Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes une ville bâtie sur une colline. Et si nous sommes une ville, si nous sommes une lumière, c'est qu'il y a un langage que Dieu nous donne au travers de cette mort, de cette question, c'est que la personne qui est morte, c'est un langage que Dieu veut donner à l'Église, au corps du Christ, pour expliquer que Dieu veut dire à notre nation que ces héros qui représentaient la lumière, qui par qui Dieu a porté la lumière, par qui Dieu a porté un message, et l'ennemi veut en sorte que cette lumière puisse s'éteindre. le langage que Dieu nous donne, c'est de nous faire comprendre que c'est la lumière qui veut s'éteindre. Et le diable veut qu'il n'y ait pas de lumière. Et dans une nation, là où tous les justes meurent, ça veut dire que les ténèbres veulent venir réunir. Donc si nous comprenons dans cette première réponse, c'est que le diable veut qu'il n'y ait pas des gens qui portent la lumière. Et il veut en sorte qu'il y ait l'établissement des ténèbres. Et les ténèbres, il ne peut pas s'établir s'il ne combat pas la lumière. Et nous devons voir dans notre vie, dans notre nation, dans chaque nation qui invoque l'éternel, l'œuvre du diable consiste d'abord à détruire les géants, à détruire les héros, parce que ce sont eux qui remportent des victoires et lèvent la lumière. Et par la lumière, les gens peuvent aussi voir la lumière. Est-ce qu'on peut dire Amen là où vous êtes ? Vous pouvez dire Amen parce que c'est très important. Dans n'importe quelle nation, l'objectif du diable, c'est d'abord, avant de régner, il faut d'abord éteindre la lumière. Vous voyez, quand vous allez dans des villages qui sont assombris par le noir, vous allez voir, il suffit seulement d'apercevoir j'ai cette petite lumière à l'horizon. Vous voyez en vous un espoir qui est en train de naître. Parce que là où vous voyez la lumière, c'est là où il y a la vie. gloire à Dieu. Et la Bible dit qu'en lui, il y avait la vie. En lui, Jésus-Christ, il y avait la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est-à-dire que là où il y a la lumière des dieux, il y a aussi la vie des dieux. Et au travers de cette question et par cette circonstance qui est arrivée à notre nation, par la mort de notre bien-aimé, qui est considérée comme étant un euro, Dieu veut nous expliquer que la lumière est en train de s'éteindre. Et là où vous voyez les hommes de Dieu en train de mourir, la Bible dit qu'une nation s'élève par la bénédiction des hommes droits. Proverbe chapitre 11, verset 11. Et dans Proverbe chapitre 29, verset 2, la Bible nous explique que quand les justes se croissent, le peuple est dans la joie. Mais quand les méchants s'élèvent, tout le monde se cache. Et c'est ce que le diable veut dans notre pays. Et c'est ce que le diable veut dans nos familles. Que ceux qui sont comme des héros, qui sont les gens que Dieu utilise pour vaincre continuellement les ténèbres, ce sont ces gens-là que le diable cherchera à tout prix pour détruire. Ainsi, nous devons comprendre que la mort d'un héros doit pousser les autres à reprendre le flambeau de la lumière. parce que quand un héros meurt, c'est que Dieu veut vous dire à nous, à nous dire à nous que la lumière veut s'éteindre. Mais c'est à nous de nous lever avec le Seigneur Jésus-Christ pour aller reprendre cette lumière, continuer la course. Parce que vous voyez, quand les gens courent sur le terrain, dans l'athlétisme, ils doivent à tout prix, quand ils tombent, il faut qu'ils donnent à un autre pour que l'autre puisse continuer avec. Il ne faut pas que cette mort nous arrête. Il ne faut pas que la mort d'un héros nous arrête. Mais il faut que la mort d'un héros puisse nous pousser à nous lever encore pour que la lumière continue à briller. Parce que le but du diable, c'est de venir établir les ténèbres. Et pour que les ténèbres s'établissent, il faut détruire ceux qui portent la lumière. Et enfin, pour les quelques minutes qui me restent, la deuxième réponse que nous pouvons, que Dieu peut nous donner au travers de la Bible, nous les voyons dans 2 Rois, chapitre 25. On n'aura pas tout le temps pour entrer dans la profondeur. La Bible dit que quand le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, est venu en Nice, à Jérusalem, quand le roi Nebuchadnezzar venait à Jérusalem, il a pris en otage. Il a détruit la ville. Il a laissé que les gens pauvres. Ceux qui pouvaient faire l'agriculture. Et il a laissé que les gens pauvres dans la ville. Il a pris le roi Sédécias. Il a détruit ses yeux. Il lui a rendu aveugle. Et il lui a mis dans... Il lui a emprisonné. Et il a laissé que les gens qui étaient pauvres, les gens qui étaient faibles, ce sont les gens qu'il a laissés. Mais il a détruit les yeux des Sédécias. Ce n'était pas Sédécias lui-même. Ce n'étaient pas les Juifs eux-mêmes. Ce n'étaient pas les Israélites eux-mêmes. Mais c'était une personne, une armée étrangère. Le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui était venu contre Jérusalem, contre Israël, il a détruit les yeux des Sédécias. Donc ça veut dire la mort d'un euro veut simplement dire que Dieu nous donne un langage pour vous expliquer que dans la ville, dans la nation, le diable est en train d'enlever les gens qui sont les porteurs de la vision. Parce qu'une nation devient puissante quand il y a des grands visionnaires, des gens qui voient selon Dieu et qui sont capables de conduire le peuple suivant la vision. La Bible dit un peuple sans vision est un peuple sans fin. Une nation qui n'a pas une vision. Une nation qui n'a pas le porteur de vision. C'est une nation qui acceptera n'importe quelle proposition. Mais une nation qui a une vision claire qui a des gens qui portent des visions claires. C'est une nation qui sait là où elle va et c'est une nation qui est plus forte. Parce que voyez-vous, Dieu est un Dieu de vision. Il a dit l'Esprit viendra dans Joël 2. L'Esprit viendra et l'Esprit viendra son esprit sous toute chère. Nous prophétiserons mais aussi cette prophétie, ces prophéties, les messages que Dieu donnera seront liés à des visions. Les vieillards auront des rêves. les jeunes auront des visions. Donc, les prophéties seront tirées par des visions. Pourquoi ? Comment les héros sont-ils tombés ? C'est pour qu'il n'y ait plus de visions. les deux points pour aujourd'hui doivent nous interpeller. Premièrement, j'ai dit parce que Dieu veut nous expliquer que la lumière est en train de s'éteindre dans notre nation. Et les ténèbres, l'obscurité, la méchanceté, la violation de droits, est en train de s'imposer. Et Dieu ne veut pas que nous puissions nous arrêter jusqu'à cette mort. Mais Dieu veut que l'Église se réveille parce qu'il a dit les justes meurent parce que personne ne prend garde. Écoutez, Dieu dit les justes meurent et personne ne prend garde. Mais quand vous voyez dans une nation les hommes de Dieu mourir, les enfants de Dieu sont maltraités, et que personne n'y prend garde, cela explique simplement que la nation est en train d'aller vers sa fin. Mais Dieu garde toujours des gens qui doivent continuer la course. Et c'est à nous de nous lever et de continuer cette course avec la lumière avec la lumière que nous portons. Cette lumière c'est Jésus-Christ. Et la deuxième fois que je l'ai dit, c'est pourquoi les héros sont-ils tombés. C'est parce que le diable veut qu'il n'y ait pas de visionnaire. Et là où il n'y a plus de visionnaire, il n'y a plus de limites. Et quand il n'y a plus de limites, les gens feront ce qu'ils veulent. les gens seront exposés à tout. Et je prie Dieu qu'à vous qui nous écoutez, aujourd'hui, partout où vous êtes, par seulement au Congo, si vous suivez ce message, Dieu vous appelle un héros et le diable veut vous faire tomber simplement parce qu'il veut détruire en vous les visions. Comme on avait détruit les yeux des Cédéciens, ça veut dire qu'il n'y ait plus la capacité de voir. C'est par la vision que les gens peuvent penser. C'est par la vision que Dieu donne que les gens peuvent savoir là où ils vont. C'est par la vision de Dieu que les gens peuvent espérer à l'avenir. Les prophéties ne suffisent pas. Mais les prophéties doivent expliquer les visions. Là où nous allons, qu'est-ce que nous deviendrons. La vision détermine là où vous allez. Et j'ai béni le Seigneur parce que c'est lui qui est mort. Notre bien-aimé Alain Molotov n'était pas seulement un chrétien mais aussi un leader qui portait une vision et par sa vision il a mené les gens quelque part. Il a influencé les gens pour amener les gens quelque part. Oh gloire à Dieu que Dieu nous aide. Aujourd'hui retenez ces deux points avec le peu de temps qui nous a été donné. Je prie que Dieu puisse vous aider et nous aider à tous les peuples congolais. C'est à nous d'imposer la lumière parce que la lumière s'impose. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fuit. C'est à nous d'imposer la lumière. Ce n'est pas à nous de dire qu'il est mort. ce n'est pas à nous de dire que les pasteurs meurent. Ce n'est pas de dire que les églises sont faibles. Chacun chaque enfant de Dieu doit manifester la raison pour laquelle Dieu l'a établi dans son pays. Chacun doit comprendre le but pour lequel Dieu l'a établi dans son pays. Comment les héros sont-ils tôtés ? Et comment les hommes de Dieu meurent ? Il y a l'œuvre des ténèbres qui veut que les églises soient dans des cavernes. qui veut que la lumière soit mise sous un buisseau. Mais c'est à nous de reprendre la flamme de la lumière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde la grâce. Que cette circonstance ne nous empêche pas de continuer à avancer. Mais que ça nous pousse à saisir la lumière et à continuer avec les visions de Dieu. nous réciterons. Nous avancerons. Nous vaincons à cause de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Philo, avec mon fils spirituel, le pasteur Doré, et aussi, j'ai béni le Seigneur pour Casarema. Pour le peu de temps que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. en tout cas, je viens d'aller dans le monde, on est au 16 août, on a vu le monde, et on a vu le monde, et on a vu le monde, et on a vu le monde dans les 16 ans, et on a vu le monde, et on a vu le monde, et on a vu le monde. Une méga célébration, jour où en a eu allié parce qu'il n'y a pas besoin d'un djambe la bailly nabao monité pas d'aide et les basseurs blanche banani droit d'entrée et son conflit gratuit ou no le 16 le 16 le 16 auût la salmira tous mis ennambé pour la moulinette jour où en appartient tenu à europe tout où son anny bonatou ma bandi moua frère à l'있는 tous C'est le point de vue de la sagesse et de la composition de maille. C'est l'avenir de la Rue des Pointes, mais je suis retrouvé à Romeville. Donc, je ne suis pas à la métro, je ne suis pas à l'aider. Je suis à l'aider, je suis à l'aider, je suis à l'aider. Je ne suis pas à l'aider, je suis à l'aider. Ne manquez pas, méga célébration en hommage au frère Alain Moloto. Le vendredi 16 août 2013, de 15h à 20h. Un rendez-vous inoubliable à ne surtout pas manquer. Une seule adresse, la salle Mérac, 3 rues de la Pointe à Romainville. Pour tout contact, 3 numéros. Le 06 29 91 70 16 Le 01 48 12 86 82 Et le 06 52 30 74 24 Nous, nous serons là. Alors vous, ne manquez pas. Le 01 48 Et le 01 48 Le 01 48 C'est parti.